... Merci encore une fois de plus de nous suivre sur cette plateforme e-répétiteur vous permettant de bien vous préparer à cet examen du baccalauréat. Nous avions donc traité un cours théorique sur la dissertation philosophique. Nous avions essayé de parcourir les points importants, la procédure et ce qu'on attend effectivement du candidat lorsqu'il est en face d'une dissertation philosophique. Maintenant, il s'agira de proposer un exemple concret de sujet, de proposer la procédure, l'analyse et ce que l'on doit exactement comprendre. Il est bon de connaître théoriquement ce que la dissertation signifie, c'est une étape importante, mais il est encore mieux, après avoir su ce que la dissertation signifie, de pouvoir le pratiquer, de pouvoir donc traiter de façon concrète une dissertation philosophique. Parce que de toute manière, c'est cela qu'on attendra de l'élève au baccalauréat. Nous vous proposons donc ici un sujet de baccalauréat, comment il faut s'y prendre, qu'est-ce qu'on attend de l'élève, quel est le comportement qu'il faut avoir et au finish, comment donc s'y prendre pour faire une bonne production et pour donner une bonne impression et bien évidemment avoir une bonne note au baccalauréat.